Je suis photographe pour la meubre depuis presque une partaine d'années maintenant. J'ai commencé avec les journaux remplis, notamment beaucoup avec les M.I.D., avec beaucoup de commandes de Terry Jones, et puis après, je rencontre en 2002 Franca Sosani, qui me confie mon premier sujet beauté. Elle me confie 14 pages de beauté, je n'avais jamais été de beauté avant, et ça va être le début d'une œuvre. J'ai une grande collaboration avec différents titres de condamnats, avec beaucoup de voix comme le voie chine, le voie japon, le voie gamante, de différents voies étrangers. Et j'ai eu, c'était une grande chance, mais mes images exposées dès 2002, en fait, justement, dès les premières commandes de Franca Sosani pour le voie italien, à la galerie Marion Meillard, dans le cadre du mois de la photo. Donc j'ai toujours aimé bien cette idée que mes images puissent avoir une autre vie. Une autre vie, une autre forme éditoriale, d'abord dans le magazine, puis dans l'exposition. Elle existait comme ça aussi, en fait, sans se réaliser autrement et montrer autrement. C'est ça, c'est existé, mais pas vraiment. Pas seulement sur la date de la suite, je me disais. D'accord. Je me souviens avoir rêvé faire ce métier de photographe de mode vers 13-14 ans, en regardant les magazines que ma mère lisait, et en me rendant compte que je n'ai pas la façon dont les femmes étaient représentées dans les magazines féminins. C'était vraiment pas les photos de Sacha, mais globalement, je trouvais qu'il y avait un gap énorme, il y avait quelque chose qui était un petit peu étrange, enfin un décalage étrange entre les articles, qui étaient très drôles, qui étaient très féministes, qui étaient écrits par des femmes, et la majorité des photographies de l'époque, qui montraient des femmes très stéréotypées, des femmes objets, enfin montrées un peu comme des objets, et très clairement faites par des hommes. Je pense qu'on voit, par exemple, dans les menus de Dorama, une très grande modernité dans la présentation de l'image de la femme. Justement, c'est une femme libre, elle est montrée sans artifices, en fait. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement dans une photographie faite par les femmes. On a forcément une autre approche, en fait. J'ai commencé en photographiant des petites sœurs, délisé par le bord de ma mère. Et donc, chaque modèle était finalement, je pense, comme une sœur, un peu fait. Il y a une espèce de complicité, de très grande proximité avec la femme, qui va nous permettre d'imposer un autre regard. Je me souviens, j'avais dit à Vicky Glopla, qui était venue parler avec moi à Nure pendant une exposition, que j'avais adoré faire des nues, mais finalement, plutôt que montrer le corps des femmes, où j'essayais de montrer un peu de leur âme en faisant ça. Je pense que ça, c'est quand même une démarche de femme. Je pense que la question de rapprochement photographie-peinture est extrêmement intéressante. Et comme on le voit justement chez Dernama, c'est constant d'aller autour de ces recherches qu'elle fait sur ce médium pour considérer un rapproché à la manière d'un peintre. Et c'est vrai qu'un peu différemment, mais dans toutes les recherches que j'ai faites sur la couleur et dans tous mes travaux pour la mode, je me suis rendue compte que j'allais constamment, par le traitement de la couleur, essayer de me rapprocher de la peinture.